... Personnellement, j'ai pensé que faire des sondages d'opinion avant les élections de l'Assemblée nationale constituante pouvait être nocif pour le processus démocratique, notamment pour les partis qui n'avaient pas les moyens de se faire connaître ou qui n'étaient pas forcément connus avant la Révolution. Puisque bien souvent, les intentions de vote se réfèrent pour une partie de la population, une partie assez importante, à la notoriété que les partis ou les candidats pouvaient avoir. Donc parler de sondages d'opinion pouvait décourager pas mal de militants politiques et faire que des électeurs potentiels s'éloignent d'eux et de reporter leur voix vers les leaders des sondages d'opinion. Indépendamment des idées que ceux-ci pouvaient véhiculer ou proposer au grand public et aux électeurs. Donc ça, ça a été la première phase. Après les élections de l'Assemblée nationale constituante, et j'avais annoncé avant cela, on est passé à un autre aspect. Les sondages d'opinion sont quelque chose qui est très utile pour le développement et pour l'émancipation d'une démocratie. On a absolument besoin des sondages d'opinion pour éviter que les différents partis ou tendances politiques qu'il peut y avoir dans un pays ne tombent dans la facilité, si je puis dire, de la violence. En s'attaquant les uns les autres, en pensant chacun détenir la vérité et en pensant chacun, comme on est en train de le voir jusqu'au jour d'aujourd'hui, avoir la plus grande partie de la population derrière eux. Il est très facile de faire l'erreur de penser que l'ensemble de la population tunisienne est à l'image du petit cercle qui entoure chaque personne et de faire une projection en disant, voilà, l'ensemble des Tunisiens sont pour moi, je suis l'homme préféré des Tunisiens et mes idées sont les idées qui sont partagées par l'ensemble des Tunisiens. Et il se trouve qu'il y en a beaucoup qui versent systématiquement dans ce genre de réflexe. Donc les sondages d'opinion sont là pour servir d'arbitre et rappeler à chacun le poids qu'il a, à condition bien sûr d'avoir confiance en cet arbitre. Dans la mesure où on est confiant dans les méthodologies et dans la neutralité de celui qui annonce les chiffres, normalement on en arrive à un apaisement de l'ensemble de la scène politique où chacun, au lieu d'accuser les autres et éventuellement essayer d'outrepasser ses droits, on en arrive avec des sondages d'opinion à faire un travail interne, un travail d'auto-évaluation, d'évaluation de ces propositions politiques, d'une meilleure compréhension des attentes des Tunisiens qui sont disparates, qui sont très très variées en fonction des régions, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, à mieux saisir tout cela de façon à améliorer sa proposition politique. Donc nous avons fait des sondages après les élections de l'Assemblée nationale constituante, au début payées par des médias, mais ça n'a duré que deux vagues, et en fait nous avons vu assez rapidement que cela handicapait notre indépendance et notre neutralité, donc nous avons préféré continuer sur les 22 vagues qui ont suivi, donc nous avons fait 24 vagues essentiellement, financées par nous-mêmes, comme contributions. Toute entreprise a des obligations sociétales, on appelle cela aujourd'hui, nous avons essayé de jouer notre rôle, et effectivement ça a un coût, mais c'est notre contribution, chacun doit contribuer pour améliorer l'existant, et donc nous en sommes arrivés à la fin d'une phase où nous avons publié les sondages, donc fin 2013, ensuite nous avons appelé encore une fois à l'abstention, nous avons appelé à l'abstention parce que nous avons vu que malgré les efforts que nous avons faits pour essayer d'appeler les politiques essentiellement à prendre conscience de l'importance du secteur des sondages et essentiellement de l'importance de la neutralité garantie. Les instituts peuvent avoir des motivations différentes, les instituts peuvent avoir des motivations différentes, nous concernant, oui, c'était essentiellement une contribution citoyenne, et nous sommes contents qu'aujourd'hui la Tunisie ne soit pas retrouvée dans les situations de l'Irak, du Yémen, ou de la Syrie, ou de la Libye, voire même du Liban, dans un sens un peu plus atténué que d'autres. Donc oui, moi je prétends que ces pays-là ont sombré dans la violence parce qu'ils n'ont pas des sondages correctement réalisés, et que s'ils en avaient, ils auraient évité ces issues dramatiques. Pour les études sociales, aujourd'hui, on pourrait améliorer énormément la compréhension des hommes et des femmes tunisiens et contribuer à ce qu'on rentre dans un processus qui est beaucoup plus rationnel dans l'évaluation de leurs attentes, de leurs perceptions, de leurs attitudes, de leurs usages, et donc des solutions que l'État ou les différents responsables des propositions qui sont faites de manière sociale devront le faire demain, et donc finalement l'évolution du modèle de vie tunisien. Aujourd'hui, tout cela découle de ce qu'il y a dans l'esprit de certaines personnes qui sont brillantes, sans aucun doute, mais qui ne sont pas toujours forcément très en contact avec les réalités qui les entourent.